... Martinique. En Guyane, un report de voix inattendu a créé la surprise. Le président sortant du parti socialiste guyanais, Antoine Karam, reste en place. Il était donné perdant face à une liste de fusion d'hiver gauche qui n'a pas séduit tous les militants. Antoine Karam peut savourer sa victoire, d'autant qu'elle n'était pas évidence. Avec 22% des suffrages exprimés au premier tour, le parti socialiste guyanais devait a priori perdre la présidence. Il semble que la liste PSG a bénéficié du report des voix des indépendantistes. Je vous demande d'avoir, à mon image, le triomphe modeste. Respecter nos adversaires, car nous sommes appelés à travailler pour la Guyane. Léon Bertrand connaît le même phénomène que les autres ministres candidats. Il est battu, et de très peu. Oui, c'est la défaite. Nous nous inclinons devant le verdict des urnes. Mais nous continuerons, au sein du conseil régional, à nous opposer, à faire valoir nos idées. C'est logiquement la liste de fusion conduite par le sénateur Georges Ottili, qui aurait dû arriver en tête. Les électeurs n'ont semble-t-il pas compris le retrait personnel de l'autre tête de liste, Christiane Taubira. Georges Ottili reste optimiste pour l'avenir. Il y a bien sûr eu un éparpillement, sinon un effiettement des voix que nous avions eues. Mais cela me donne vraiment du goût à continuer ce combat. La Guyane, comme la métropole, a largement augmenté sa participation à ce deuxième tour. Elle a progressé de 8 points entre les deux tours, avec un taux de plus de 58%. Merci. 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 Merci.